Alors, aujourd'hui, on vous présente un format innovant de conférences gesticulées. Non, pas tout à fait inédit. Enfin, si, cette forme-là est inédite. C'est inédit, on aime bien ça chez les ingénieurs. Donc, à ISF, on a un petit peu l'habitude des conférences gesticulées, mais je vais quand même rappeler en deux, trois mots ce que c'est. C'est une espèce de forme de conférence issue de l'éducation populaire où on va mélanger ce qu'on appelle les savoirs froids. Donc, les savoirs froids, c'est tout ce qui est savoir académique, scientifique. Et on va mélanger des savoirs chauds, c'est-à-dire du récit de vie, des anecdotes, etc. Et quand on mélange du savoir froid et du savoir chaud, ça ne fait pas du savoir tiède, mais ça fait de l'orage. Et donc, l'idée, c'est de construire un contenu politique à partir d'une analyse de vie. Et donc, il y a tout un tas de conférences gesticulées sur plein de thèmes. Et aujourd'hui, nous, celle qu'on vous présente, elle est non seulement collective, mais en plus, elle est participative. Ça veut dire que vous êtes le héros de la conférence gesticulée et l'héroïne. Alors, du coup, comment ça va se passer ? On a défini trois tableaux. Alors, le premier tableau, ce sera sur les stéréotypes de genre. Comment on a pu les appréhender dans notre vie, comment on les a rencontrés ? Le deuxième, ce sera sur les conséquences que ça peut avoir sur les gens en général. Et le troisième, ce sera plus sur les résistances et quelles réactions on a pu avoir en face de nous quand on a essayé de se mobiliser contre les problèmes de sexisme en école d'ingénieur, mais aussi un petit peu dans le monde du travail, s'il y en a qui travaillent déjà. Enfin, ici, il y en a, en tout cas. Et il y a écrit « promo 2011 » sur son t-shirt. On a mis les costumes corporate, comme vous pouvez voir. On a de la diversité dans les écoles et tout ça. Donc, l'idée, c'est que sur ces trois tableaux, nous, on va vous proposer des anecdotes pour enclencher un petit peu le truc et vous donner l'envie de venir aussi partager vos anecdotes à cette table qui fait très comptoir. Donc, du coup, ça donne envie de se livrer et de parler devant tout le monde. Et donc, ce qu'on va vous demander, c'est de vraiment parler à la première personne, de raconter des choses que vous avez vécues. On n'est pas... Enfin, ce n'est pas maintenant qu'on va faire un débat, on ne va pas donner son avis. Il y a d'autres temps dans le week-end pour ça. Mais là, on va vraiment rester sur du vécu, sur de l'anecdote. Et on va essayer de ne pas être trop long, en particulier les mecs. Évitez de vous étendre trop. Et la dernière chose à dire, c'est que oui... Alors, on n'a pas voulu filmer la conférence parce qu'on pense que c'est un frein à ce que les gens viennent parler. Même s'il y a une caméra là, elle est juste pour filmer nos interventions à nous. Par contre, pour garder une trace, on s'est dit qu'on pourrait enregistrer le son et qu'on aimerait bien le mettre comme un outil de sensibilisation sur la chaîne YouTube de Formic. Donc, soit vous voulez bien témoigner et que ce soit retransmis, vous décidez si vous dites votre prénom, votre école ou pas, c'est à vous de voir. Soit si vraiment ça vous dérange, vous me faites signe, on l'arrête et puis on le remet après. Voilà, sentez-vous. Il ne faut pas que ça vous bloque, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Et on va commencer tout de suite par le premier tableau qui est... Je n'ai plus retenu le nom exact, mais... C'est sur la prise de conscience des stéréotypes et des clichés qu'on vit, qui sont liés à notre genre. Du coup... Donc moi, je m'appelle Camille, je suis de Centrale Nantes, c'est écrit, ce n'est pas mon pull, je l'ai volé. Du coup, moi, le truc que j'ai à vous raconter, c'est quand je suis arrivée à Centrale, j'ai rapidement intégré le bureau des élèves. Voilà, on a été élus, c'était cool. Et du coup, dans le bureau des élèves, ça se passait super bien. Enfin, on était tous hyper potes, on s'entendait tous vraiment bien, c'était cool, super bonne ambiance. Et assez rapidement, du coup, on s'est mis à se donner des surnoms les uns aux autres, parce que c'était sympa. Et le surnom qui revenait beaucoup pour les meufs, c'est parti d'une personne, et puis ça a été généralisé à l'ensemble des meufs du BDE, c'était d'appeler les meufs sacré pute. Et voilà, parce que c'était assez marrant, en fait, une meuf qu'on appelait sacré pute entre nous, c'était quelqu'un qui n'avait pas trop peur de mettre des shorts courts, vous pouvez le voir, qui n'avait pas trop peur de mettre des minjubes, de mettre des talons hyper hauts, de danser de façon un peu sexy en boîte, qui ne se posait pas trop de questions sur sa sexualité, sur comment elle la vivait. Et voilà, en fait, au départ, c'était surtout les mecs qui nous appelaient comme ça, et c'était plutôt un truc assez sympa. Et puis, en fait, on s'est toutes et tous mis à appeler toutes les meufs comme ça, même celles qui n'étaient pas dans le BDE, et même entre nous. Et puis, c'était devenu normal, en fait, de se dire qu'on était des putes, parce qu'on avait envie de faire des trucs avec nos corps. Donc, moi, à l'école, j'étais dans une école d'agro, donc majoritairement féminine, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de sexisme, comme dans d'autres écoles d'ingénieurs. Par exemple, j'étais en colloque avec un mec et deux autres filles. On était quatre, donc trois filles et un mec. Et à une soirée, j'étais avec, on était là à peu près tous les colloques ensemble, il y a quelqu'un qui demande à mon colloque, mais ce n'est pas trop dur d'être en colloque qu'avec des filles, et mon colloque de répondre, ah non, 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 ça va, parce que ce n'est pas des vraies filles. Et moi, j'étais en plus avec ma colloque à côté, de prendre ça pour un compliment, vraiment. J'étais flattée, qu'ils me disent, non, je ne suis pas une vraie fille. J'ai toujours été, bon, ça ne se voit pas pour l'exercice, mais j'ai toujours été quand même habillée de manière assez féminine, mais j'étais flattée qu'on me dise que je n'étais pas une vraie fille. Et ça, du coup, ça a duré, enfin, je m'en suis rendue compte, parce que plus récemment, donc je n'étais plus en école, je faisais une soirée, et à ce moment-là, j'étais une soirée, j'avais que des potes, un groupe de potes, donc avec que des mecs. On faisait beaucoup de soirées ensemble, et il se trouvait que, bon, on avait des activités qui n'étaient pas forcément très très malines. De ces fameuses soirées, on faisait un jeu à boire, et arrive mon tour, je perds, je dois boire un verre de whisky cul sec. Bon, voilà, donc, normalement, pas de souci, ce n'était pas la première fois que c'est arrivé. Ne reproduisez pas ça chez vous. Et il se trouve que ce soir-là, il y avait quelqu'un qui était complètement externe à notre bande, et qui ne connaissait personne, et un de mes amis s'est senti obligé de justifier, non, mais ne t'inquiète pas, on fait ça avec Maïlis, parce que c'est pas une vraie fille. Et là, quand même, je me suis dit, mais du coup, je suis quoi ? Alors, toujours en école ingénieure, mais une autre, à Chimilil. Donc, au début de l'année, on arrive, vous avez tous vécu ça, c'est la débauche, parce qu'on sort de prépa, on a envie de s'éclater, etc. Donc, on sort tous avec des gens différents soirées, hommes, femmes, etc. Tout se passe bien. En plus, je suis dans une école où il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment, enfin, je ne voyais pas d'histoire d'agression, d'harcèlement, de discrimination liée au genre. Et en fait, un moment, je me suis rendu compte, quand même, que j'avais une amie qui chopait beaucoup de garçons différents en soirée. Et un moment, il y a eu pas mal de commérages négatifs sur elle. Et moi, donc, je la soutenais, je lui disais, mais non, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux, etc. Et à l'inverse, il y avait des hommes qui faisaient pareil qu'elle, qui avaient le même comportement en soirée, mais pour autant, on ne leur reprochait rien. Et presque, on disait, t'es trop un beau gosse, et tout. Et donc, finalement, je me suis dit, en fait, mon école, il y a beau y avoir plus de femmes que d'hommes, on est comme les autres, il y a quand même du sexisme à l'intérieur. Moi, pour le coup, c'était une école où le taux de filles était de 14% dans ma promotion, l'école polytechnique. Et alors, nous, c'est une école qui est assez vieille, où il y a plein de super traditions associées à l'école. Il y en a une, notamment, qui est vraiment, qui date de même quand il n'y avait pas encore des filles. Bon, c'était il n'y a pas très longtemps. Et je sais que ça existe dans d'autres écoles, c'est le principe de, avant de partir du campus, il y a une espèce de remise de récompense d'Oscar, du plus grand buveur, de celui qui a publié le plus d'articles et qui a fait chier tout le monde avec ses articles dans le journal de l'école. Voilà, des espèces de récompenses un peu rigolotes comme ça, qu'on se donne pour se dire au revoir et pour saluer un petit peu la fin de cette vie commune. Et en regardant un petit peu toutes ces récompenses, on peut en trouver aussi d'autres assez intéressantes. Alors, vous avez le chalutier. Le chalutier, c'est le plus gros pêcheur de thon. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des filles avec qui la personne qui reçoit ce truc-là est sortie, qui sont dans la salle. Voilà. Et même si ce n'était pas le cas, ce serait un peu problématique. Il y a aussi le chameau. Alors, le chameau, c'est celui qui a deux belles bosses, les plus belles de la promo. Et vous avez le bédouin. Alors, le bédouin, c'est celui qui sort avec le chameau. On est inventif, hein, il y a des... Ensuite, vous avez la côte de maille. La côte de maille, en gros, c'est la personne qui ne se laisse pas pénétrer. C'est ça que ça veut dire. Et vous avez aussi le tronc commun. Oui, voilà. Pardon. Le tronc commun, c'est la personne qui s'est laissée baiser par le plus de personnes dans la promotion. Et j'ai regardé un petit peu l'historique, notamment celle du tronc commun qui m'a intéressée. J'ai regardé un petit peu l'historique de qui avait reçu ces récompenses. Et donc, la récompense tronc commun, j'ai réussi, je crois, à remonter à une quinzaine d'années. Enfin, après, il n'y a pas forcément les archives de disponibles. Mais c'était en tout cas que des noms, quasiment que des noms féminins qu'il avait reçus. Et les quelques fois où c'était des mecs, la plupart, si on va regarder leur page profil sur le trombinoscope de l'école, on voit qu'ils étaient membres de l'association des gays de polytechnique. Voilà. Un petit biais dans la sélection des personnes, sachant qu'on n'est quand même pas du tout majoritaire à la personne. Et bien voilà, c'est votre tour. Alors, il va falloir se décider et prendre place. Donc, moi, c'est Camille. Donc, je suis à l'école des mines d'Alès. Et donc, avant d'Alès C'était collage, j'étais en master. Et ma première année de master à Montpellier, j'arrive en intégration dans un petit bar sympa. Je parle beaucoup aux garçons, on rigole vachement. C'était très sympa. Et il y en a un qui m'a dit juste ces mots qui m'ont beaucoup blessée. C'était « t'es drôle pour une fille ». Juste ça, voilà. Salut. Moi, c'est Thibaut. Et puis, en début d'année, à l'école des ingés de la ville de Paris, les mecs au Wey nous disent que pour pécho, il faut attendre un peu que la soirée se déroule pour que l'alcool fasse effet. Voilà. Voilà. Première année des côtes d'ingés à Grenoble INP, Phelma, du coup. Il y en a un qui, barbecue d'un thé, il fait un peu sombre et tout. Belle ambiance, tout le monde a son petit sandwich, sa petite bière. Et puis, d'un coup, il y en a un qui monte les escaliers pour que tout le monde puisse le voir. Et qui commence à faire son petit limousin. Et du coup, premier jour, première bite, super. Merci l'ambiance. Le petit limousin, c'est la danse où on se met à poil, c'est ça, au bout d'un an ? C'est arrivé à ISF aussi, dans un Jesse, à 3-4 ans. Voilà. Donc, ça arrive chez nous aussi. Alors, moi, c'est Hélène, j'étais à l'INSA, à Strasbourg. Et c'est aussi une vieille école avec plein de traditions. Et une des traditions, c'était qu'il y avait neuf mecs qui organisaient l'inthé. Et du coup, c'est neuf mecs qui décident de où vont se passer les soirées, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais ça avait fait un petit scandale il y a quelques années. Et du coup, ils ont aussi fait une équipe de neuf filles pour organiser une soirée sur les quatre. Et du coup, il y a eu un nouveau petit scandale il y a deux années. Et puis, du coup, on disait, mais ce n'est pas normal que ça soit neuf mecs qui organisent tout. Mais, oh, les filles, elles ont aussi une soirée sur les quatre. De quoi vous vous plaignez ? Alors, moi, je suis dans une école dont je ne citerai pas le nom, mais vous avez tous compris. Et dans cette école, on a des stages un petit peu particuliers, une ou deux fois par an. On nous envoie par groupe de trois dans un stage imposé, équipe imposée. Et donc, en début d'année, je me suis retrouvée avec deux gars en mission loin d'Alès. Donc, on était logés, on était en colloque dans un gîte. Et notre tuteur, notre co-tuteur de l'école est venu nous voir pendant cette mission. Il a demandé à mes deux camarades dans quel département de l'école ils étaient. Ils ont répondu, il s'est tourné vers moi, il m'a demandé dans quel département j'étais. Et avant même que je n'ai eu le temps de répondre, il m'a dit de toute façon, pas en GC. Les filles, ça ne va pas en GC. Les filles, ça va plantent des petites fleurs sur les ronds-points. Génie civil, voilà. Donc, ça m'a beaucoup blessée. Mes deux camarades ont rigolé, ce qui m'a encore plus blessée. Heureusement, j'ai eu le temps de me retrouver avec eux après. Donc, je leur ai dit que ça m'avait beaucoup blessée. Et il se trouve que quelques heures après, ce co-tuteur qui était toujours avec nous fait la remarque. Il m'a demandé trois fois si je faisais la vaisselle. Et il a fini par insister sur le fait que c'était important qu'il y ait toujours au moins une fille dans des groupes de mission pour rassurer la vaisselle dans la colloque. Voilà. Donc, moi, c'est Valentin. Je viens également des mines d'Alès. Alors, imaginez, première semaine de la rentrée, une grosse soirée tous les soirs, tout le monde s'éclate, etc. Et puis, à une soirée, donc très bonne ambiance, il y a de la musique, etc. Et une rumeur commence à circuler dans le public comme quoi les pop-up girls vont faire leur apparition. Et du coup, une grande clameur commence à s'élever de tout le monde. Libérez les salopes ! Libérez les salopes ! Voilà. Moi, c'est Baptiste de Felma à Grenoble. C'est un peu différent des témoignages précédents, parce que c'est plus sur la vision qu'ont les filles d'elles-mêmes. J'étais avec deux amis qui m'expliquent qu'elles sont très stressées et mal à l'aise parce que l'administration de l'école leur a demandé de faire une intervention dans un lycée ou un collège, je ne sais plus, pour promouvoir les sciences et donc que les filles peuvent s'engager dans des études scientifiques. Et donc, je demande pourquoi, parce qu'elles ont juste à témoigner, expliquer que c'est possible, qu'elles réussissent aussi bien que les garçons. Et elles me disent, mais non, parce que ce n'est pas vrai, je n'ai pas envie de leur mentir, nous les filles, on est nuls en maths, quoi. Et, mais pourtant, vous êtes là. Ouais, non, mais tout le monde, et puis depuis la prépa, je vois, et les deux m'ont soutenu ça. On est nuls en maths et en sciences en général. Voilà. Salut. Donc, moi, je suis en école d'ingé et il m'est arrivé un truc une fois, pendant une soirée, ouais, j'avais un peu bu, ça m'arrive souvent, et j'ai chopé un mec, en fait, et je l'ai ramené chez moi. La suite, vous connaissez. Et en fait, le lendemain, il y a quelqu'un qui m'a demandé, juste une personne, la plupart des gens étaient assez cool avec ça, et une personne m'a demandé, « Ah ouais, mais c'est si facile que ça d'abuser de toi. » Et en fait, la personne avec qui je suis rentrée n'a pas du tout abusé de moi, c'était consentement complet, sauf que ce n'était pas possible que ça soit de mon idée, en fait. C'était un peu mon idée, mais voilà, c'était en soirée, il a abusé de moi. Bon, je ne sais pas si c'est dans le thème, mais je le tente, c'est très court. Il y a trois gars qui discutent, dont moi. Un gars qui dit, « Ouais, salut, tu fais quoi comme sportco ? » « Ouais, moi, c'est football. » « Et toi, je ne fais pas un sportco, je fais du bad. » Et puis après, ils me demandent, « Et toi, tu fais quoi ? » « Moi, je fais du yoga. » Moi, j'entends, je suis dans la cuisine commune, et j'entends deux potes qui parlent d'une autre fille de la promotion d'avant, et qui disent, il y en a un qui dit, « Ah, elle est mignonne. » Et l'autre, il lui fait, « Oui, enfin, pour une polytechnicienne. » Du coup, moi, je m'appelle Sébastien, je suis à l'Engess, à Strasbourg. Et l'assaut la plus importante à l'Engess, c'est les pom-poms, parce que c'est très fédérateur. Il y a beaucoup de pim-pim dans les pom-poms, donc c'est vraiment très fédérateur. C'est quelque chose qui marche bien, il y a une vraie bonne ambiance. Mais c'est comme ce qui a été dit tout à l'heure, donc on a souvent des shows pom-poms, et l'acclamation des pom-poms pour faire venir les pom-poms, c'est les pom-poms, elles sont bonnes, et ça, pendant cinq minutes, avant que le show commence, pour les faire venir. Et c'est ça tout le temps. Moi, je suis à Pagora, du coup, de Grenoble INP. Et donc, un week-end, j'étais allée avec un groupe de ma classe, en gros, pour aider à construire le char qu'on avait à faire pour un événement sportif avec toutes les écoles de Grenoble INP et tout. Et du coup, j'étais avec des gens, c'était un peu en début d'année, enfin en octobre, je ne connaissais pas encore super bien les gens. Et à un moment, il y a un mec qui dit, « Ah, j'ai la flemme, j'ai plein de vaisselle à faire chez moi et tout. » Et genre, on était plusieurs gars et filles dans le groupe. Et il demande à une fille, « Eh, tu ne veux pas venir faire la vaisselle chez moi, j'ai la flemme et tout. » Et elle dit, « Ah non, je ne peux pas et tout. » Et après, il me demande à moi, « Toi, tu ne veux pas venir faire la vaisselle et tout ? » Et je pensais qu'il allait demander à d'autres gens, mais genre, il n'a demandé à aucun garçon, il a juste demandé à deux filles du groupe, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait des études littéraires, et dans ma prépa, il y avait aussi des prépas scientifiques. Et la prépa scientifique dite élitiste étoile a réservé toutes les filles de notre classe pour toutes les soirées, tous les zinzins, parce qu'on était les plus bonnes de l'établissement. Donc, j'avais une amie, quand j'étais encore en licence au début de master, qui, lorsque je portais une jupe avec des collants ou des petits talons, me disait toujours, « Ah, tu t'es déguisée en fille aujourd'hui. » Mon dernier projet en tant qu'étudiante, où on était un groupe de 18, à devoir faire un projet en entreprise avec une présentation à la fin. Et donc, dernière répétition un peu générale, la prof qui nous encadrait, qui dit, « Les filles, faites attention pour la présentation de demain, surtout ne mettez pas de rose. » Et je me disais, « Pourquoi il ne faut pas mettre de rose ? » C'est quoi l'enjeu ? » Apparemment, le rose ne fait pas sérieux. En première année d'école, on s'est retrouvés à une soirée avec des potes. On était posés, on était 5-6. On était deux filles. Et à un moment donné, on discutait de ce qu'on allait faire à la sortie de l'école, tout ça. Et l'autre meuf qui était dans le groupe avec moi, elle nous sort que... Elle, elle pense que ça va être compliqué quand elle va sortir d'école d'avoir des relations parce qu'elle ne comprend pas comment elle pourrait sortir avec un mec qui gagne moins qu'elle. On a vu un peu tout ça. Maintenant, analysons sérieusement cette histoire. Parce que, bon, un peu de... Voilà, hein ? Vous voyez, la barbe, vous savez, ça fait sérieux la barbe. Parce que, voilà, c'est sûr, ça donne tout de suite la carure. Donc, le saviez-vous ? Donc, les hommes ont un meilleur sens de l'orientation, sont moins otaches. Et les femmes sont, bien sûr, plus intuitives, naturellement maternelles. Et sont moins bonnes en maths. C'est bien connu, je suis d'accord avec vous, jeune homme. Donc, explication, ça s'accompagne, bien sûr, ces phrases-là, d'explications tout à fait rationnelles et presque scientifiques. Donc, le sens de l'orientation, nous dit-on, date de la fameuse époque des chasseurs-cueilleurs. Donc, les hommes vont courir derrière les mammouths pendant que les femmes restent dans la grotte avec les mioches et éventuellement ramassent dans l'environnement proche de la grotte des petites baies, des racines, ce qui leur confère, bien sûr, elles se repèrent bien dans un environnement confiné, la cuisine, et les hommes, facilement, donc, à l'extérieur, dans les territoires et les contrées, machin. Donc, voilà, tout ça, c'est rationnel. Donc, les scientifiques, ces fameux-là, ils ont également montré en 1982 que le corps caleux, donc, c'est ce qui sépare les deux hémisphères du cerveau, il est plus épais. Ils ont vu que c'était plus épais chez les femmes, ce qui expliquerait pourquoi elles sont beaucoup plus intuitives et ont la capacité de faire plus de choses que les hommes, sauf qu'ils avaient analysé 20 cerveaux. En 2007, il y a une méta-analyse qui a été faite sur 2000 sujets et, en fait, on a vu qu'il n'y a absolument pas de différence significative entre les sexes. Il y a plus de différence entre individus qu'entre sexes différents, donc, voilà. Pareil, la communauté scientifique est très, très divisée au sujet, donc, du rôle des hormones dans le comportement naturellement maternel des femmes. Oui, bah oui, toutes ces hormones-là, du coup, elles sont faites pour être maman, c'est bien normal. Et aucune, à ce jour, aucune étude scientifique sérieuse a pu prouver que c'était un comportement qui était inné et non pas socialement acquis. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tout ça ? Bah ouais, ça serait bien pratique si on pouvait justifier naturellement des inégalités et des distributions qui sont quand même bien ancrées, on l'a vu, dans nos structures sociales, dans nos sociétés. Après, bon, on peut voir, on peut se dire que c'est pas très, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on peut faire, on est libre de choisir son orientation, sa filière, ce qu'on veut faire, parce qu'après tout, quand on veut, on peut, il suffit juste de le vouloir. Voilà, donc les filles, si elles veulent, elles peuvent y aller dans les filières scientifiques. Donc, on est à l'égalité des chances. Oui, oui, tout à fait. C'est juste que si elles y vont pas, c'est qu'elles n'ont pas envie, qu'elles sont moins bonnes pour ça, machin. Sauf que dans les années 90, il y a un psychologue social qui a fait une expérience, donc Claude Steele, sur la menace du stéréotype. Il a séparé, donc, deux étudiants, enfin, il a pris un groupe d'étudiants mixtes en 50-50, là, hommes-femmes, qui étaient bons en maths. Ils étaient tous bons en maths. Il a séparé en deux groupes, mixtes par égales. Il a dit à un groupe, il a fait passer le même examen de mathématiques, il a dit à un groupe, en général, les hommes réussissent mieux que les femmes. Et l'autre groupe, il a dit, on ne constate pas de différence de résultat entre les hommes et les femmes. Premier groupe, celui avec préjugé. Donc, les garçons, excellent résultat, carbure, et les filles s'effondrent. Du coup, résultat catastrophique. Deuxième groupe, même moyenne. En plus, on voit bien que, vraiment, quand on dit, on voit bien que le stéréotype a vraiment une influence directe sur les performances des filles. Et en plus, ça a eu un effet stimulant chez les garçons. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, les hommes sont meilleurs que les filles. Du coup, ils ont eu des meilleures notes que dans le groupe où on n'avait rien dit. c'est assez rigolo. Et alors, il a vu que ça concernait tout le monde parce qu'il a fait la même expérience. Il a dit, en général, les Asiatiques, enfin, des garçons européens, en général, les Asiatiques restent mieux que les Européens. Et là, les garçons s'effondrent aussi. Donc, nul en maths. En plus, on a un manque de représentation de femmes dans certaines disciplines. Donc là, dans votre tête, essayez de vous représenter un scientifique prix Nobel ou Medal Fields. Vous l'avez ? C'était un homme ou une femme ? Voilà. Donc, dans l'imaginaire collectif, on n'a pas du tout... On maintient le fait que les femmes n'ont pas leur place dans certaines professions. Donc, voilà, ça entretient tout ça. Parenthèse, toutes les... il y a eu beaucoup de... Récemment, je ne sais pas si vous avez passé les articles, mais c'est pas mal ressorti, que toutes les grandes avancées scientifiques, ce qu'on considère comme des grandes avancées, sont en fait du fait de femmes qui se sont fait complètement spoler leurs travaux, qui n'ont pas été mis en première terre, voire carrément, voilà, pas cités du tout. On parlera avant que c'est une femme qui a inventé l'informatique, des choses comme ça, de la Lovelace, bref. Donc, les exemples sont nombreux. Donc, on peut dire aussi, oui, mais les hommes sont aussi victimes de stéréotypes, c'est vrai. Il y a peu d'hommes qui sont sages-femmes, infirmiers, assistantes maternelles, parce que, ben oui, c'est des trucs de filles, les hommes ne sont plus nuls, en plus, si on y va, on peut aussi, ça peut être difficile pour les hommes, donc oui, oui. Donc, est-ce que tout le monde est quitte ? Ben non, parce que les métiers dites femmes sont quand même moins bien socialement valorisés que les hommes, enfin, que les métiers dits masculins, sont moins reconnus, moins bien rémunérés, et en plus, des conditions de travail qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, tout le monde est victime de stéréotypes, oui, sauf que ces stéréotypes dont on a parlé, on a vu qu'ils sont quand même bien présents, ben ça entretient des mécanismes de domination et des structures sociales qui sont discriminantes pour les femmes, pas pour les hommes. Donc voilà, c'est pourquoi les féminiazies doivent reprendre le pouvoir. Ah non, je ne vais pas le dire ça. Donc, on va passer au tableau 2. Donc voilà, on va reparler un peu de toutes ces conséquences négatives contre ces stéréotypes. Du coup, moi, au fur et à mesure de ma scolarité en école d'ingénieur, ben, sans m'en rendre compte, je me suis mis à adopter un petit peu des comportements différents, à essayer de me contrôler pour ne pas qu'un mec pense que je lui fais un signe qu'il pourrait éventuellement faire penser à de la drague sans le vouloir, etc. à faire attention à être pas trop féminine parce que sinon, j'aurais jamais des potes mecs. Enfin, je ne serais pas considérée comme un vrai bonhomme au sein de la promotion et il n'y aura pas la même intégration au sein du groupe. Quoi d'autre ? Ah oui, il faut faire aussi attention à ne pas être trop masculine parce que je n'avais pas trop envie de renforcer le cliché que les femmes ingénieures sont moches donc on fait attention et puis à force d'être un vrai bonhomme avec ses potes, on parle aussi du corps des autres femmes avec ses potes. Voilà, on fait ça, on aime bien et du coup, j'écoutais des remarques sur le corps des filles à côté de moi et je me disais en fait, moi je suis comme ça aussi et donc finalement on commence à à contrôler nos comportements, contrôler la manière dont on est, dont on se nourrit, donc voilà. Et moi, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de lâcher tout ça et ça s'est traduit par une maladie qui s'appelle la boulimie. Donc, la boulimie, c'est une angoisse qui monte et c'est vraiment un rapport entre le contrôle et le lâcher prise quand j'avais une crise, en gros, il fallait absolument que j'aille faire des courses parce que chez moi, il n'y avait pas à manger parce que je savais que j'étais boulimique donc je n'y allais pas. Donc, il fallait que j'aille faire des courses à 30 minutes du campus parce que le campus est hyper isolé et il n'y a pas de... Voilà. Donc, 30 minutes pour y aller. Ensuite, il me fallait du temps pour me dire qu'est-ce qui va me calmer, qu'est-ce que je peux manger, etc. Et je ne savais pas mais je ne suis pas retrouvée. Ensuite, 30 minutes pour revenir. Ensuite, je fais la crise. et puis tout ça, ça prend au moins une heure et demie, deux heures en tout. Donc, ça prend beaucoup de temps en fait d'être malade et c'est du temps qu'on ne passe pas dans sa vie sociale, c'est du temps qu'on ne passe pas à décompresser, c'est du temps qu'on ne passe pas à étudier. Et puis, quand on essaye d'en sortir, ça prend aussi beaucoup de temps de guérir, on passe beaucoup de temps chez des professionnels. Ça prend aussi beaucoup d'argent parce que, oui, c'est ce que je n'ai pas dit, c'est que les crises, j'en faisais une à deux fois par jour pendant trois ans, mes trois ans d'école et donc, ça coûte cher aussi parce que c'est 20 euros une crise à peu près au minimum et ça coûte cher aussi de se soigner parce que même si on a une sécurité sociale et que c'est cool et qu'il faut la défendre, on a quand même, c'est quand même pas parfait pour se soigner, ce système-là, ça coûte quand même cher. Donc, voilà, cette structure-là, ce contrôle que j'ai pu appliquer sur moi-même, ça a eu des résultats très concrets, ça a eu des résultats en termes de santé, encore la semaine dernière, j'ai perdu un bout de dent parce que j'ai abîmé mes dents à force de mettre de l'acidité en fait avec les vomissements sur mes dents, c'est le troisième que je perds. Voilà, et non, et ce que j'ai appris surtout en sortant de l'école, c'est que les troubles du comportement alimentaire sont beaucoup plus élevés à Polytechnique que dans la moyenne nationale et ça, en fait, ça vient des psychologues de l'école qui connaissent ce chiffre et juste, on n'en a jamais entendu parler. Donc, en fait, je n'étais pas toute seule, je suis restée toute seule avec cette maladie en pensant que c'était de ma faute, etc., alors que le problème était bien plus global, relevait bien plus du système de la vie sociale, de l'école, aussi de l'élitisme, de plein plein de choses, ce n'est pas simple comme maladie, mais voilà, l'école est au courant et ne fait rien là-dessus. Quand j'étais en troisième année d'école, j'étais plus techniquement sur le campus parce que, en fait, j'avais fini mon temps à l'école, mais j'étais quand même en deuxième année, pardon, j'étais quand même encore à l'école parce qu'en fait, j'étais en stage dans un des labos du campus. Du coup, j'étais à l'école tout le temps. Et il y a une soirée en début d'été où ma meilleure amie qui était en stage un peu plus loin, elle était rentrée parce qu'il y avait une soirée en boîte, on avait envie d'y aller, on avait envie d'être saoules et on avait envie de choper. Du coup, bon, on est parti sur ce principe-là, quoi. Donc, on a fait une préchauffe, on s'est saoulés, on est allés en boîte, on a chopé des mecs, c'était marrant. Puis c'était des gens qu'on connaissait et du coup, on ne s'inquiétait pas trop. on était... Voilà, quoi. L'avantage des soirées à Centrale, c'est que les boîtes sont à peu près privatisées. Donc, en fait, il n'y a globalement que des centraliens dans la soirée, donc normalement, c'est que des gens qu'on connaît et on est plutôt en confiance, et c'est un peu le but aussi, c'est que ça favorise les shops inter-promos. Donc, bon, on shoppe, tout se passe bien, et puis on décide d'arrêter, on continue à danser toutes les deux, on profitait bien de notre soirée. Et le mec que j'avais chopé, qui était un pote, je le connaissais, son coloc était hyper mal. Il avait vraiment beaucoup trop bu, à tel point qu'il était en train de vomir dans des verres sur un canap de la boîte, parce qu'on n'avait pas réussi à l'amener jusqu'aux toilettes, il était vraiment mal. Donc, vers 2-3 heures du matin, on se dit, bon, on commence à être quand même tous un peu dans le dur, on va rentrer. Donc, le pote que j'avais chopé me dit, tu ne peux pas m'aider à le remmener parce qu'il fait deux fois ma taille, je ne vais jamais arriver à le porter jusqu'à notre appart. Bah, il n'y a pas de souci. Donc, on passe déposer un autre mec qui n'était pas bien, et puis, on rentre chez les deux mecs qui étaient en coloc. Et donc, on met son coloc au lit, machin. Et là, le mec que j'avais chopé commence à me dire, mais, t'es vraiment sûr que tu veux rentrer parce que là, il est 3 heures quand même, et puis, t'es une meuf et puis, t'es toute seule, et puis, j'ai de la place dans mon lit, viens, tu dors avec moi. C'était une grande coloc, il y avait 5 places, il y aurait largement eu la place que je dorme sur un canapé. Mais c'était, non, non, mais viens, viens, tu vas dormir avec moi. Non, mais promis, on ne fait que dormir. Non, mais je t'assure, ça va bien se passer, juste, on dort et tout. Et là, je ne sais pas, il y a une ampoule qui s'allumait dans ma tête et qui m'a dit, c'est un mauvais plan. C'est vraiment un mauvais plan, rentre chez toi. Et je lui ai sorti un énorme mytho comme quoi, ma pote était en train de m'attendre alors que ça faisait 2 heures qu'elle dormait. Et en lui disant, non, non, ça va aller, je vais rentrer, de toute façon, j'habite pas loin, laisse-moi partir. Et ça a pris bien 10 minutes pour qu'il me laisse accéder à la porte. de mes 15 centimètres de talons sur les pavés nantais mouillés et du fait qu'il était 4 heures du matin et que j'avais envie de dormir. Donc, moi, je vais vous raconter conséquences directes des stéréotypes aussi. Donc, moi, j'étais frêchement diplômée et donc, je cherche du travail. Et j'étais diplômée d'agro. Moi, j'aimais beaucoup l'environnement. Donc, je voulais faire ce que tout le monde, enfin, ce que beaucoup de personnes rêvées pour faire à la fois de l'agriculture et de l'environnement, je voulais être, pour ceux qui connaissent, chargée de mission Natura 2000. Donc, j'envoie beaucoup, beaucoup de candidatures. J'ai quelques entretiens, peu, et puis, bon, ce qui ne sont pas, bon, voilà, je n'arrive pas à avoir un poste là-dedans. Et après, je passe les concours de la fonction publique que j'ai réussis. Donc, d'ailleurs, je vous invite à venir au Résic qui auront pour thématique l'ingénieur, donc la place de l'ingénieur au service de l'intérêt général, tout ça, tout ça, bref, parenthèse. Et du coup, je me retrouve, en fait, dans une DDT à faire un stage et je parle avec la chargée de mission Natura 2000, donc, d'ADT. et il se trouve qu'elle a été dans le comité de sélection d'un des postes pour lequel j'avais postulé à l'époque. Donc, on en parle et là, je me dis, c'est l'occasion de débriefer un peu, de savoir pourquoi je n'ai pas été prise, mon manque d'espérance, bien sûr, frâchement diplômée, des candidats beaucoup plus qualifiés, etc. On discute, puis elle dit, non, mais de toute façon, le contexte Nord-Losère, c'est compliqué, on n'aurait jamais pris une fille, parce qu'avec les agriculteurs, ça ne l'aurait pas fait du tout. OK. Et, bon, je me contiens un peu, je dis, du coup, on a retenu un candidat, je dis, ah, et alors, comment ça se passe avec le candidat actuel, avec le chargé de mission actuel ? Ah, ben, ça ne va pas du tout, les agriculteurs, c'est vraiment pas simple. Donc, voilà, c'était juste pour dire que la discrimination, même si c'est dans la loi, en plus, un ministère, attention, donc, le ministère, elle m'a dit que texto, on n'aurait pas pris pour ce poste, on n'aurait pas pris un homme. C'est complètement interdit par la loi, mais elle n'avait pas honte de me le dire. Une femme. Alors, je vais continuer sur tout ce qui est sexisme au milieu professionnel. Donc, ça fait maintenant un peu plus de trois ans que je travaille. Ça fait deux ans que je travaille dans une même entreprise, là. J'aime beaucoup ce que je fais. C'est hyper intéressant. Mes collègues sont sympas, ça se passe super bien. Vraiment, je suis hyper épanoui dans ce que je fais. Et donc, au début, quand j'ai été embauché, j'ai essayé de négocier mon salaire parce que je me suis dit « Allez, on tente, il faut bien essayer. » tu sais, il y a une grille de salaire, là, ce qu'on te dit, c'est vraiment le truc classique pour ton âge, ton expérience et tout. Donc, moi, je me dis « Ok, c'est une grosse boîte, ils ont une grille de salaire. » De toute façon, ça me faisait gagner 200 euros net de plus que ce que j'avais avant. Je me dis, dans tous les cas, je suis gagnante, je verrai plus tard. première année, zéro augmentation puisque je venais d'arriver, donc je me faisais avoir. Deuxième année, entretien individuel. Là, je me dis, je ne vais pas le rater, je vais demander une augmentation parce qu'on m'avait toujours dit « Fiora, les femmes, ça ne négocie jamais son salaire. » il faut vraiment en parler parce que c'est comme ça que les inégalités salariales se font également parce que les femmes n'osent pas en parler. Donc, moi, je m'étais dit « Allez, je vais en parler et tout. » j'en ai parlé à mon chef. Il m'a dit « Ok, je prends note, pas de souci et tout. » Donc, ensuite, deux mois plus tard, on reçoit une lettre avec chacun nos augmentations individuelles. Donc, moi, j'avais eu 3%. Franchement, j'ai dit « Ouais, ça a l'air pas mal, 3% et tout. » Je demande un peu vitefaire un collègue ou deux. Il me disait « Ouais, franchement, 3% c'est bien. » Donc, je me disais « Oh là là, trop bien, on valorise mon travail. Je suis vraiment trop content et tout. » Et donc, six mois plus tard, donc c'était il y a deux mois là, je me dis « Bon, ça fait quand même deux ans que je suis là. j'aimerais bien savoir est-ce que je me suis fait avoir par rapport à mes collègues. » je demande un peu à des collègues qui ont les mêmes types d'expérience que moi, à peu près le même âge. Comme ça, on arrive un peu à comparer les salaires. Et là, je me rends compte que le collègue qui a à peu près la même expérience que moi, il gagne plus que moi. 3 000 bruts par an de plus. OK ? Le collègue qui est plus jeune que moi et qui a été embauché exactement en même temps que moi, il gagne pareil que moi alors que le gars, j'ai quand même deux ans d'expérience de plus, quoi. Je me dis, non, mais sérieusement, quoi. Et voilà. Et comme quoi, je me suis rendu compte que même les inégalités de salaire, ça pouvait arriver à soi. Du coup, j'ai parlé d'une conséquence des stéréotypes, mais sur les hommes. C'était il y a un an et demi, deux ans. Salut. J'ai rencontré une fille par l'intermédiaire d'un pote qu'on s'attendait bien, on discutait par message, tout ça. On va boire un verre ensemble, ça se passe bien. On se revoit une fois d'après, on va à un concert, pareil, on boit un peu ensemble et tout. On passe la soirée ensemble et puis je lui propose si elle veut qu'on continue à boire un verre chez moi ou chez elle ou si on se revoit à notre coup, machin, tout ça. Elle me dit, bah ouais, on peut aller boire un verre chez toi. donc forcément, je ne vous cache pas que derrière, j'espérais qu'il se passe des choses, mais bon, je n'ai jamais proposé de façon normale. Donc, on est allé chez moi, on a continué à discuter, je voyais que ça se passait vraiment bien entre nous. Du coup, à un moment, je tente de l'embrasser, elle me rembrasse en retour, donc je me dis, bah voilà, c'est une relation qui se met en place, qui fonctionne. on commence à aller un peu plus loin et donc, pendant qu'on est en train de faire l'amour justement, à un moment, elle s'arrête et elle me dit, stop. Donc, je m'arrête, je suis un peu surpris par le truc et je dis, ouais, ça ne va pas, je fais mal des choses et tout ça. Elle me dit, ouais, non, tu es bourré, tu essaies de profiter de moi et tout. Je dis, bah non, je ne suis pas bourré, je suis alcoolisé, mais je ne suis plus lucide de ce qui se passe. Et elle commence à me dire, ouais, ferme ta gueule, tout ça, tu veux juste profiter de moi, tu es comme les autres et tout. Et donc, c'est une fille qui avait eu pas mal d'histoires un peu sales avant et du coup, j'essaie de lui dire que non et rien à faire, je me fais insulter, je me fais limite traiter de violeur quoi. Et donc, elle finit par se calmer, on discute et je lui dis que voilà, si elle, elle n'a pas envie, elle peut me le dire. Si moi, je ne comprends pas ces trucs-là, bah c'est mon problème, tu vois. Et que si jamais, si jamais elle veut savoir si elle a confiance en moi, bah là, juste attendre le lendemain, si je le rappelle et que c'est qu'il y a un truc, si je ne le rappelle pas, c'est que je suis un connard quoi, en gros, c'est ça. Et du coup, voilà, parce qu'il y a des mecs qui sûrement agissent de mauvaise façon, bah du coup, ça donne aussi une image aux mecs un peu dégueux et moi, je n'ai pas trop compris pourquoi je me fais insulter dans cette histoire-là. C'est donc qu'il y a une méfiance qui est assurée. Et je pense que ça empêche, du coup, cette fille-là, elle n'a pas osé dire vraiment que peut-être, au fond, elle n'avait peut-être pas envie parce qu'elle s'est dit qu'il ne comprendra pas et c'est un mec. Et donc, elle s'est aussi mis des freins. Donc, voilà, c'est même les deux, en fait. Pour l'explication, souvent, dans le fait de ne pas apprendre le consentement fait qu'une femme va avoir moins de facilité à exprimer ses émotions Elle n'arrivait pas à exprimer ses émotions et du coup, à un bout d'un moment... Elle n'est pas habituée à les recevoir non plus. Il y a des choses... Donc, elle exprimait les émotions inverses et du coup, on n'est pas forcément en phase à un moment donné. Voilà. D'où, effectivement, la nécessité de développer tous ensemble une culture un peu liée au consentement. Pour que ça soit explicite et que le monde s'agit bien d'un moment. En fait, pendant longtemps, j'ai eu pas mal d'aventures et avec mes amis, j'en parlais beaucoup. j'avais pas du tout de complexe par rapport à ça. J'ai presque un portement entre guillemets d'homme, mais c'est pas du tout adapté, mais dans l'idée, voilà. Et j'avais pas de complexe. Je me disais justement qu'il fallait mieux sensibiliser, que les gens voient bien qu'il y a des filles qui soient libres de leur sexualité. Je pense que c'était bien aussi de montrer qu'il y a un peu de tout. Et je me suis retrouvée tellement mal à l'aise par rapport à beaucoup de situations que maintenant, j'en parle beaucoup moins qu'avant et je dis plus ouvertement le nombre de personnes avec qui j'ai fait l'amour et je veux plus vraiment en parler comme avant. Tellement, je me suis sentie mal à l'aise que des gens réagissent un peu trop à tout ça. Alors, je reviens dans le milieu professionnel. Moi, je suis plutôt orientée vers le bâtiment et donc, il n'y a pas beaucoup de femmes et en première année, on a toutes, c'est tous dû faire un stage ouvrier. Sauf qu'en général, c'est plutôt les grosses boîtes qui vont prendre des ouvriers puisque du coup, il y a du monde pour les former et sur les gros chantiers, c'est vachement compliqué puisqu'il n'y a pas de vestiaire pour les filles en fait. C'est bête, mais comme il n'y a aucune fille employée, il n'y a jamais de vestiaire pour les filles. Donc au final, j'ai trouvé un chantier où on était, je n'ai jamais été toute seule fille. Enfin, il y avait peut-être 50 gars qui travaillaient et une ou deux filles stagiaires qui tournaient et on se changeait dans un petit bureau mais on n'avait pas de douche et il n'y a juste pas de locaux adaptés. Je vais raconter quelque chose que certaines personnes d'entre vous connaissent. C'est une situation qui m'arrive un peu moins aujourd'hui mais forte en début d'année. Je suis en projet, on est deux personnes. Mon collègue, c'est un garçon, six, et moi, je suis une femme et six également. Et j'ai un encadrant principalement qui ne s'adressait pas à moi. C'est-à-dire que premier rayon de travail, tout de suite, il y avait vraiment une coupure. Je ne sais pas, j'étais secrétaire, plante verte. je n'ai pas compris et donc j'ai dû faire toujours beaucoup plus d'efforts et de travail de positionnement, comment je me placais face à lui, le fait de prendre de l'espace de son champ de vision quand je lui parlais, mais ça ne marchait pas. C'est vraiment une conséquence un peu directe et je ne sais pas pourquoi il fait ça. et à force, là, comme on a commencé depuis septembre, ça va un peu mieux. C'est-à-dire que du coup, finalement, il commence à me voir comme une élève lambda, mais vraiment, au début, c'était coupé. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, quand on parle de la culture et qu'il faut changer un peu les mentalités, les choses comme ça, moi, ça, je le remarque parce que par exemple, avec mes parents, enfin, avec ma mère, par exemple, des fois, tout le temps, elle me demande, par exemple, quand je lui dis, ouais, j'ai rencontré un mec super sympa et tout, elle me demande, ah, t'es amoureuse de lui et tout, alors que, genre, si je lui dis, ouais, j'ai rencontré une fille super sympa et qui j'ai discuté, elle ne va jamais me demander ça, quoi, il y a vraiment un sort de blocage là-dessus, genre, si c'est un mec, forcément, il y a des chances que je sois amoureuse de lui et tout, alors que j'ai des amis mecs et tout, voilà, et du coup, ça, ça m'a, en fait, ça m'a vachement bloqué, du coup, pour, enfin, du coup, je ne discute jamais de ma mère, enfin, à chaque fois qu'elle me demande, par exemple, lui, tu le trouves beau et tout, lui, t'es amoureuse de lui, du coup, maintenant, je n'ose plus du tout parler de ce genre de choses parce que, genre, je ne vais jamais dire à ma mère, par exemple, ouais, je trouve que lui, il est beau et tout parce que je sais qu'elle va se faire des films et tout et du coup, maintenant, je suis un peu bloquée même quand il y a d'autres gens qui me disent ouais, c'est quoi ton style de personne et tout, je ne sais pas de parler de ça parce que je ne veux pas que les gens commencent à s'imaginer des trucs alors que c'est juste des préférences des fois, enfin, physiques ou des trucs comme ça mais ce n'est pas forcément lié à des trucs d'amour ou ça peut être juste des liens d'amitié et tout, voilà. Eh bien, moi, il y a eu plusieurs soirées effectivement sous alcool, il y en a eu pas mal pendant ma scolarité comme beaucoup, je pense et c'est vrai que ce qui se passe à ces moments-là, on ne sait pas trop à la fin de quoi on a été responsable ou pas et moi, il y en a une qui m'avait vachement perturbée c'est, donc moi, j'étais complètement saoule, je ne tenais plus debout donc j'ai un pote qui a commencé à me soulever pour essayer de me ramener chez moi, enfin, on habitait sur le campus donc c'était pas très loin et puis il y a un moment on s'arrête parce que moi, j'étais un peu lourde et je ne faisais pas trop d'efforts et puis je commence à voir que, bon, il commence à prendre ma tête à me regarder un petit peu dans les yeux et tout et même si je n'avais plus mes jambes j'avais quand même j'arrivais à réfléchir un petit peu et à me dire je sens que ça pue ce qui va se passer là donc je tourne la tête j'essaye de montrer qu'il faut qu'on continue à marcher et puis il prend ma tête comme ça et puis il m'embrasse moi je reste immobile genre je ne sais pas si vous avez déjà embrassé quelqu'un qui est immobile et qui ne bouge pas je ne sais pas quelle réciprocité que tu reçois là-dedans mais voilà et bon après il m'a ramené dans ma chambre et c'est vrai que le lendemain je me suis dit mince, je ne lui ai pas assez dit non et je m'en suis voulu pendant plusieurs années parce que je ne lui avais pas assez dit non et il a fallu toute une déconstruction féministe pour me dire mais en fait ça s'appelle une agression sexuelle oui c'était un ami quelqu'un de proche quelqu'un de bien un mec gentil on ne peut jamais imaginer ça de lui mais voilà ça arrive aussi bonjour moi je suis à Supagro donc enfin mon fils je suis à Supagro donc beaucoup de filles enfin on ne se sent pas trop concerné par le féminisme et en fait cette année il y a une fille lesbienne qui s'est présentée au BDE et il y a des gens qui lui ont envoyé des lettres de menace qui ont crevé ses pneus de vélo enfin voilà qui l'ont harcelée pendant une à deux semaines et oui les stéréotypes ont des conséquences sur nos vies comme vous avez pu l'entendre là c'est vrai que c'est un peu chiant ce truc donc notamment dans tout ce qui est agression je vais vous donner des petits chiffres histoire c'est toujours intéressant et ça apporte des comment dire des arguments si vous avez l'occasion de parler de ce genre de sujet à d'autres personnes entre 2010 et 2012 83 000 femmes sont victimes de viol ou tentatives de viol par an donc est-ce que vous savez toutes les combien de minutes il y a un viol ou une tentative de viol en France 6 minutes 9 vous êtes un peu hardcore en réalité c'est toutes les 40 minutes donc là ça veut dire la conférence elle a duré 1h30 ça fait deux viol ou tentatives de viol pendant qu'on parlait et qu'on 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 racontait nos témoignages voilà ça fait une bonne ambiance voilà et 83% d'entre elles connaissent leur agresseur à chaque fois on se dit non mais c'est bon ça arrive dans les ruelles noires des gens qu'on connait pas avec un avec un couteau qui nous menace et tout non non en général il y en a beaucoup c'est dans la sphère familiale conjugale des amis voilà les femmes les femmes sont trois fois plus souvent victimes de violences sexuelles que les hommes aussi et les violences sur les hommes sont très largement commises par d'autres hommes souvent on dit ouais il faut pas oublier il y a aussi les hommes qui sont qui sont victimes d'agression oui mais c'est pas c'est pas forcément par exemple leur femme dans la sphère conjugale c'est plutôt à cause d'autres d'autres hommes je peux pas vous abreuver de chiffres parce que sinon c'est un peu lourd voilà et après sur tout ce qui est inégalité notamment de salaire dans le milieu professionnel il faut savoir qu'en 2014 le salaire des femmes était inférieur de 24% à celui des hommes ce chiffre s'explique en partie par le fait que les âmes les femmes pardon je fatigue les femmes sont plus enfin sont plus sur du temps partiel que les hommes enfin il y a plus de femmes en temps partiel que des hommes mais si on si on ramène un salaire horaire net on a quand même une discrimination de 17% donc c'est quand même pas mal il faut savoir que le temps partiel est souvent imposé aux femmes il y en a plein qui disent oh elles le choisissent ça va voilà bah non souvent c'est pas souvent c'est pas un choix et en plus de ça souvent elles se l'imposent à elles-mêmes parce qu'elles veulent à la fois avoir une activité professionnelle mais à la fois elles s'occupent de leur foyer que ce soit enfant tâche ménagère etc et donc il y a une structure sociale et une pression sociale qui fait qu'en fait elles se l'auto-imposent et il faut savoir aussi que ces inégalités salariales sont beaucoup plus présentes chez les cadres que chez les non-cadres voilà pourtant les femmes ont de meilleurs résultats scolaires que les hommes et oui pensez au cerveau de Maylis voilà en 2013 49% des cadres qui sortent de l'école sont des femmes donc il y a quand même pas mal de femmes qui sont des cadres et elles sont victimes de discrimination salariale dès l'embauche en sortant de Sciences Po elles ont un salaire inférieur de 28% par rapport à leurs collègues hommes qui sortent de la même école donc vous imaginez au fur et à mesure de la carrière les inégalités se creusent donc c'est dû à différentes choses le fait que comme je vous l'ai dit les femmes en général elles sont moins enclines à négocier leur salaire à parler de ça parce qu'elles se culpabilisent sur le fait que souvent elles font moins d'heures de travail que pour leurs collègues hommes qu'elles partent en congé mat donc parfois pendant plusieurs mois elles ne travaillent pas et donc elles ont l'impression qu'elles n'ont pas contribué au travail de l'entreprise donc elles se culpabilisent avec ça elles se mettent moins en avant du fait qu'elles se mettent moins en avant elles demandent moins des changements de poste pour pouvoir gravir les strates hiérarchiques elles changent moins souvent d'entreprise et de métier enfin de métier de secteur que ce soit que ce soit dans une entreprise ou dans dans diverses entreprises et à chaque fois qu'on change d'entreprise en général on renégocie son salaire à la hausse et tout ça la dernière chose c'est que les femmes se font encore plus enfler puisqu'en arrivant à la retraite elles ont des droits à la retraite inférieurs de 42% que les hommes c'est le montant et c'est aussi que le fait qu'il y a des fois les femmes elles partent à la retraite avant leur année officielle et donc elles ont un peu moins de retraite c'est un chiffre effectif c'est pas un chiffre qu'elle a ce qu'elle a Ah oui c'est un chiffre effectif c'est des études c'est dans la pratique quand on regarde les droits à la retraite des hommes et des femmes à la fin ben du coup il y a de faire un peu confiance c'est aussi pas mal lié au temps partiel où comme t'es en temps partiel tu cotises moins donc tes droits à la retraite ils sont ridicules et ça creuse aussi énormément les inégalités à l'aventure j'ai entendu aussi par exemple les femmes ont l'habitude plus de suivre les évolutions professionnelles à leur mari donc quand leur mari est en mutation donc la femme suit et donc du coup il y a toujours un petit temps avant de retrouver du travail donc c'est le temps que tu cotises pas pour la retraite il y a tout ça aussi tu as fait pas le mari de la suivre et d'être au chômage pendant que d'un temps de retrouver du boulot pendant que madame poursuivre la carrière le tableau 3 auto défense ou quand j'ai voulu mettre mon pied dedans donc moi j'ai commencé un peu à m'intéresser de manière un petit peu plus militante donc au féminisme assez récemment notamment avec avec les copines à ISF et du coup donc j'étais déjà fonctionnaire à cette époque là donc en bonne fonctionnaire je me suis demandé qu'est-ce que donc quelle est la position de l'État sur cette question je regarde et je tombe sur le guide du Haut Conseil à l'égalité pour les hommes et les femmes donc qui s'intitule pour une communication publique sans stéréotype de sexe donc ça c'est des rapports voilà avec la Marianne dessus donc moi je me dis bien je le lis il est très très bien fait bonne lecture donc il est et je regarde un peu les ministères parce que donc voilà ça c'est le Haut Conseil qui préconise donc ce truc là et je regarde et le ministère donc mon ministère le ministère de l'environnement enfin la transition écologique et solidaire fait partie des ministères qui préconisent donc voilà l'application de ce guide j'arrive au boulot ouais donc j'en parle à mes collègues bon oui vous avez vu ça parle des cultures inclusives donc ça parle de féminisation des professions tout ça tout ça bref en termes de quand on en parle donc en plus voilà moi je suis dans un milieu qui est technicien en transport donc historiquement ministère des routes voilà donc je leur parle je leur dis oui et bon l'écriture inclusive tout ça tout ça ben les réactions que j'ai eues en face c'était plutôt ouais assez voilà on était plutôt opposés voire violentes en fait c'était assez assez frontal en fait genre je me suis pris des réactions enfin j'étais un peu étonnée parce que moi j'en parlais je me suis dit vous avez vu ce guide avec la marianne tout ça moi je me suis dit je parle pas de trucs militants je parle pas de dessiner des clitos enfin bref j'étais là bon non 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 et là c'était non mais c'est n'importe quoi ça enfin j'ai eu vraiment des réactions voilà assez assez virulentes donc voilà c'était pour me dire que tout tout n'est bien sûr c'était des collègues masculins moi j'ai commencé à militer quand j'étais quand je suis arrivée en troisième année d'école donc j'étais plus à l'école comme j'ai dit en fait j'étais plus à l'école mais j'étais encore en stage sur le campus et donc j'ai commencé à militer et en fait je suis partie pendant un mois je m'étais posée un mois de vacances en plein milieu de mon stage parce que pourquoi pas je suis partie je suis partie pendant un mois et puis je suis revenue et je me suis mise à vraiment parler de féminisme c'était pas le seul sujet sur lequel je militais mais c'était principalement ça il y a un mec avec qui j'étais avec qui j'étais pote jusque là qui à ce moment là a trouvé que c'était pertinent de me demander de lui expliquer tout mon engagement militant mais tout du début à la fin de pourquoi j'étais contre l'abolition de la prostitution de pourquoi est-ce que j'étais pour l'écriture inclusive de pourquoi sur tous les sujets tous il fallait que j'explique tous les sujets du féminisme et pas que parce qu'il y avait d'autres choses sur les catchment mais principalement du féminisme et on en parlera à l'atelier juste après si vous y venez mais moi je ne suis pas valide mentalement et je me suis retrouvée à faire des soirées entières où j'avais pas le droit de passer ma soirée à juste parler à mes potes c'est à dire que j'arrivais au bar où je vais tout le temps où je continue d'aller tout le temps et j'avais pas le droit de faire ma soirée en fait j'arrivais à la soirée et puis je m'asseyais à une table et je commençais à dire bonjour à Buzz à dire bonjour à deux trois personnes et puis le mec arrivait parce qu'il savait que j'allais venir à la soirée et il se mettait en face de moi ou à côté de moi ou derrière moi il s'en foutait et il changeait le sujet de la conversation pour me forcer à lui faire de la pédagogie et c'était non-stop tous les soirs tous les jours en permanence et c'est arrivé à tel point qu'il y a eu un moment donné où j'ai dû demander à deux autres potes de venir quand je voulais sortir parce que je me suis retrouvée à rester enfermée chez moi et j'ai demandé à deux potes de venir faire barrage physique il venait il s'asseyait à côté de moi et quand le mec essayait d'arriver il le foutait dehors il lui disait non non mais là on est en train de parler d'un truc important tu peux pas rester avec nous casse-toi et ça a duré à peu près un mois de protection physique de mon état mental avant que le mec comprenne que j'en avais un peu marre et que je finisse par lui dire non mais en fait j'ai plus envie de te parler donc tu arrêtes et maintenant on en a reparlé tout à l'heure avec Constance le même mec que j'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux parce que c'était plus possible dès qu'il en a l'occasion me tag sur toutes les publications de nos potes nos quelques potes communs encore sur Facebook il y en a très peu me tag sur les publications auxquelles je réponds m'insulte dans des conversations dont je ne fais pas partie juste parce que je suis féministe j'ai de l'auto défense j'espère un peu plus un peu plus efficace enfin non je dirais pas efficace mais j'espère que ça a marché un certain temps au moins en fait j'ai travaillé pendant un an dans une PME de 40 personnes après c'était mon premier emploi et en fait j'étais manager d'une équipe d'opérateurs ils étaient 7 opérateurs à travailler en 3-8 donc j'étais hyper contente qu'on m'ait proposé ce poste là parce que c'est quand même assez intéressant de faire du management et notamment qu'on me confie ça alors que j'avais presque aucune expérience c'était vraiment vraiment bien quoi et je voulais je voulais assurer donc j'étais une femme jeune 23 ans c'était une équipe d'hommes entre 20 ans et 60 ans vraiment hyper étendu et donc il a fallu que je m'intègre et que je fasse en sorte que ça marche et pour ça j'ai adopté un management assez souple parce qu'en tant que femme jeune sans expérience j'allais pas arriver en mode toi tu fais ça toi tu fais ça on fait ça et tout donc j'étais très dans l'écoute le dialogue pour essayer de comprendre de me former pour laisser la place aux gens de faire ce qu'ils voulaient ce qui les intéressait etc et ça marchait bien en fait ça a fait en sorte que je me suis bien intégrée et les gens m'appréciaient me respectaient j'ai jamais eu de commentaire sexiste de la part d'hommes qui étaient parfois beaucoup plus âgés que moi et qui je pense avaient des préjugés des stéréotypes sur les femmes et pour autant j'ai fait en sorte que ça marche et qu'on m'emmerde pas moi aussi personnellement on va dire parce que dans ce genre de situation le pire qu'on peut vivre c'est de se faire comment dire de se faire agresser discriminer harceler par les gens qu'on est censé manager donc il fallait que j'ai la posture qui fasse que je me protégeais de ça et ça a marché je m'en sortais assez bien en plus dans le job mon chef me soutenait donc c'était assez cool et en fait il y avait le directeur du site qui était directement mon N plus 2 en gros qui lui avait un management horrible vraiment un truc de merde il adorait crier moi je déteste les gens qui crient ça me fait pleurer en général donc ça m'est arrivé de pleurer une paire de fois au boulot c'était hyper agréable et donc au final ça a tellement pas marché entre nous qu'ils m'ont jamais pris en CDI à la fin c'était plus efficace bon moi j'en ai une autre alors moi il y en a qui le savent ici mais fin 2016 j'ai sorti une conférence gesticulée dans le cadre du projet Formic où je parle notamment pas le que mais je parle du sexisme que j'ai pu vivre en école d'ingénieur et c'est vrai qu'à la fin de la première de cette conférence il y a des amis anciennes élèves de l'école de ma promotion et d'autres promotions avec qui on a commencé à discuter et à se dire c'est vrai que en fait il y a plein de choses dont quand on était à l'intérieur on n'avait pas conscience parce que parce que en fait tout avait l'air normal autour de nous donc on intègre on intègre on s'adapte on a d'autres priorités de bien s'intégrer de machin et il y a tellement de choses que finalement il y a des choses qui nous auraient pas enfin qui nous paraissent aujourd'hui complètement anormales à l'époque nous paraissaient normales et nous faisaient pas réagir et du coup on s'est dit si quand on est à l'intérieur on a vachement de mal à avoir le regard pour critiquer ça peut-être que c'est à nous en tant qu'ancienne d'écrire des choses et d'alerter finalement sur ce qui se passe dans cette école et puis comme on n'y est plus on ne subit plus le harcèlement enfin le suicide social qui peut se produire quand on dénonce des choses et puis en plus on est à plusieurs donc on est solidaires et tout enfin voilà plein de conditions réunies pour que ça se passe bien et donc on a écrit un article que j'ai là si jamais ça vous intéresse il est long qu'on a publié dans le journal des élèves de l'école journal qui est aussi lu par l'administration et on a décrit plein de choses sur ce qu'on a vécu des choses assez hardes quand même on parle d'agression on parle de harcèlement on parle de maladie enfin voilà et on n'avait pas prévu mais ça a été scanné ça a été envoyé dans des réseaux enfin dans tous les labos déjà dans des réseaux de profs de prépa enfin c'est remonté à plein de sur des tables de journalistes c'est arrivé là l'école a fait wouhou qu'est-ce qui se passe a commencé un petit peu à flipper et du coup le directeur a rédigé une réponse à ça qu'il a écrit en écriture inclusive je pense que c'est l'unique fois où il a utilisé cette écriture mais il a une bonne direction de la communication comme quoi quand on veut on peut et donc il commence par nous dire que c'est hyper important que l'école s'engage pour l'égalité homme-femme ce qu'on fait c'est bien il faut le dire machin et puis il nous dit la diffusion très large qu'a reçu l'article bien au-delà du périmètre des élèves de l'école et de la direction à quelques semaines des concours et des choix d'école que feront les candidates fait courir un risque réel d'une nouvelle dégradation de notre taux de recrutement d'élèves féminines alors même que les progrès avaient été notés pour la promotion 2016 suite aux actions de sensibilisation entreprise par les élèves et la direction de l'école donc eux ils font des efforts et nous on vient foutre la merde là-dedans voilà on peut dénoncer des choses mais il faudrait le dire pas trop fort parce que sinon il pourrait y avoir des filles qui ne veulent pas venir dans un endroit où elles sont mal accueillies vous ne faudrait pas leur dire que c'est la merde à l'intérieur bon il n'avait pas compris que nous on préfère que les filles soient bien accueillies avant de les accueillir mais voilà alors autant le directeur général n'était pas très réceptif à ses priorités mais comme l'image de l'école emportait beaucoup pour lui le fait que on a eu un article dans Mediapart qu'on a eu des journalistes comme ça dans l'histoire ça l'a fait au moins laisser faire les actions qui se sont passées en interne et ce que nous a permis cette action ça a été de repérer en fait des alliés en interne notamment la chargée d'émission égalité des chances on a eu deux personnes au conseil d'administration enfin on a voilà même un militaire un chef militaire qui est venu et du coup qui nous ont permis de travailler avec eux pour avec les filles qui avaient rédigé ça pour essayer de mettre en place des plans d'action pour faire évoluer la question du sexisme dans cette école alors il y a un de mes potes qui m'avait envoyé en sachant que j'étais assez engagée un article qui était sur le site de l'école qui parlait du parcours d'un des étudiants et dedans il disait qu'il avait possibilité d'accéder à des des petits avions pour faire des petits vols privés et que il devait plaire à l'agente féminine grâce à ça donc forcément je suis allée de mon petit commentaire et en me disant que ça ne me faisait pas frissonner du tout que je n'étais pas forcément intéressée par ça et le commentaire devait être validé donc j'ai attendu une réponse et finalement j'ai eu un mail de la responsable de communication me disant que c'était très bien que je sois intervenue qu'elle avait vu ça passer mais qu'elle n'avait pas osé en parler à sa supérieure et qu'elle allait en reparler et le temps a passé et quelques semaines après je me suis dit ah tiens c'est vrai il n'y a jamais eu de nouvelles de ça et mon commentaire n'a jamais été publié et l'article n'a jamais été changé voilà donc du coup il y a 4 mois 4-5 mois dans mon école il y a le journal de mon école qui a décidé d'organiser un concours de détournement de photos donc du coup sur le principe pourquoi pas et l'idée était de prendre des photos de personnes de l'école sans leur autorisation et de mettre un commentaire de façon un peu comme les mêmes que vous pouvez voir sur internet et d'en faire quelque chose de drôle donc au début c'était effectivement drôle puis rapidement on a commencé à voir des images un petit peu un petit peu sexistes un petit peu moyenne de plus en plus comment dire dérangeantes on disait que c'était drôle de regarder sous les jupes des filles c'est une fille qui est arrivée bah tiens on pouvait faire un peu ce qu'on voulait et donc du coup j'ai eu la très bonne idée peut-être pas de dénoncer ça en commentaire sous les photos et étonnamment très rapidement les gens commençaient à commenter alors au début c'était sur le fait que j'étais fou qu'on pouvait plus rien dire la liberté d'expression ok puis après ça a commencé à dériver tout doucement vers des choses plus personnelles on m'insultait j'ai reçu des messages privés par rapport à ça j'ai dit bon et la violence a commencé un petit peu à devenir un peu plus graduelle et puis j'ai décidé de publier quelques commentaires sur mon twitter en retirant les noms et se doit dire regardez parce que vu que j'ai une timeline un peu féministe je me suis dit est-ce qu'on peut discuter un petit peu de ça est-ce que c'est normal comment est-ce que je peux gérer ça et vu que j'ai quand même plusieurs milliers de personnes qui me suivent l'école l'a vu et donc du coup j'ai commencé à recevoir des messages de la part de l'administration à 23h en mode il faut qu'on fasse quelque chose ils sont efficaces ils vont faire quelque chose parce qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui avaient vu ça donc je me suis dit merde quand on touche la com d'une école c'est un peu chaud et donc du coup à 10h le lendemain ils ont monté un conseil de discipline pour les élèves et ils ont fait supprimer le truc c'est super rapide mais au final en fait il ne s'est rien passé de vraiment réel ils ont juste étouffé l'affaire ils n'en ont plus parlé et moi j'ai continué à recevoir des messages super agréables donc du coup j'ai pris rendez-vous avec monsieur le directeur je lui ai dit ça serait bien tous les hommes ont envie de parler d'échanger sur le fait qu'ils n'ont plus le droit de parler parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression on peut leur donner un espace pour discuter ça serait bien de faire peut-être une petite conférence un petit débat moi je pourrais inviter des associations féministes de Lille pour qu'on puisse en discuter pourquoi ces termes-là sont mauvais et le directeur m'a dit qu'en école d'ingénieur ce n'est pas l'endroit pour parler de ce genre de choses ici on apprend la technique mais ils vont quand même être chefs de service plus tard ils vont quand même avoir des gens sous eux qui vont être des femmes ou des hommes il y a un souci donc du coup il m'a dit non donc ça ça m'a quand même posé un peu un peu de soucis un peu de soucis parce que ça a signifié un peu un suicide social pour moi c'est-à-dire qu'avec tout l'isolement que j'ai eu derrière il n'était plus possible d'aller en soirée BDE donc plus possible d'aller au bar de l'école parce que les gens ne me parlaient plus parce que voilà un certain nombre de choses et du coup juste pour montrer que ce n'est pas évident en fait d'avoir la bonne approche avec l'école et avec l'administration et que quand il n'y a pas d'association féministe ou d'interlocuteur un peu privilégié on se retrouve assez rapidement bloqué et dans la même veine j'ai eu un ami LGBT qui aimait bien se maquiller à l'école et donc du coup il a reçu aussi beaucoup beaucoup de messages d'insultes et qui a fait que le mois dernier il a arrêté ses études en troisième année c'est moi alors pour conclure tu ne filmes pas ça les quelques cas de sexisme qui ont été dénoncés dans les écoles et dont nous avons eu connaissance montrent comment les écoles n'ont ni les structures ni les personnes formées ni même les dirigeants conscients de tous ces problèmes pour permettre de réagir en conséquence dans la majorité des cas ce sont des femmes seules qui vont dénoncer des choses du harcèlement une agression une tradition sexiste une humiliation et qui vont se faire harceler suite à cette dénonciation se faire harceler par leurs promotions les promotions précédentes les promotions suivantes pour avoir dénoncé et ce sous l'oeil immobile de l'administration donc voilà dénoncer c'est malheureusement une double peine parce qu'on a déjà la peine de l'agression qu'on a subie enfin la chose qu'on a subie et aussi l'impact en termes de vie sociale au sein de l'école où on sait que les questions d'intégration et de vie au sein de l'école c'est quand même quelque chose de très valorisé en école d'ingé et c'est pour ça qu'il y a vraiment une nécessité à créer des collectifs des espaces où il y a des dénonciations collectives qui sont possibles pour donner plus de poids pour donner du soutien et voilà pour s'entraider et en plus quand les directions répondent favorablement à une dénonciation on observe que le manque de formation de réflexion et de structure adéquate nuit considérablement aux victimes des agressions dont la vie sociale est encore une fois touchée je pense par exemple au directeur d'une école dont certains portent un pull orange aujourd'hui qui après avoir entendu parler d'une agression au week-end d'intégration a dit qu'il couperait les subventions au prochain week-end d'intégration si les gens n'étaient pas capables de se tenir bien sûr du coup tout le monde est allé s'énerver contre la victime derrière je pense aussi à une femme qui a dénoncé une agression qu'elle avait subie toujours au week-end d'intégration c'est un grand moment ce week-end et qui s'est pris des portes fermées de toute l'administration elle a essayé toutes les procédures possibles en plus comme on est dans un contexte militaire on a d'autres procédures en plus elle a tout essayé pour essayer de faire reconnaître tout ça le résultat des murs de la part des responsables et puis un harcèlement multi-promo de la part de gens qu'elle ne connaissait même pas et puis ça la conduit à l'hôpital pour dépression une réaction très typique à tout problème de sexisme ou tout problème en général au sein des écoles d'ingénieurs c'est l'idée qu'il faut régler les problèmes en interne parce que la base de l'élitisme c'est de préserver l'image de l'école que c'est l'image de l'école qui fait la valeur du diplôme dévaloriser son école c'est se tirer une balle dans le pied parce que c'est dévaloriser son CV et donc on nous apprend à défendre et à aimer son école et c'est un énorme frein à la réaction et à la prise en compte de ses problèmes surtout quand en interne il n'y a pas de solution de réaction possible et que nos directions sont je n'ai pas les chiffres exacts mais je ne pense pas me tromper en disant à 90% masculine et qui ne voient souvent pas les problèmes de la même manière je pense à un haut responsable d'une école qui dit ah oui mais cette fille c'est la deuxième fois qu'elle dénonce un viol donc on ne peut pas la croire on ne va pas la croire à tous les coups quand même on comprend pourquoi il n'y a pas plus de réaction de la part de la direction quand les gens sont si peu si peu formés ou si peu réceptifs et je voudrais insister sur le fait que les deux cas qu'on connaît bien où il y a eu des réactions de l'administration où la direction a agi c'est quand la presse a été mobilisée alors c'est pas toute la presse nationale mais la presse locale etc et l'image c'est vraiment ce que les écoles ont de plus cher et il ne faut pas hésiter à s'en servir l'humour la tradition ou encore la liberté d'expression c'est autant de pseudo-arguments qui empêchent la prise en compte de ces problèmes et quand on réagit on se confronte à de nombreux arguments tout moisis à des mecs voire des meufs qui nous expliquent comment on devrait faire sur quoi on devrait se concentrer qu'on pourrait avoir plus d'humour et aller se faire baiser pour être plus détendu conclusion avant de conclure déjà petit disclaimer sur la conférence les propos qu'on a tenus étaient en grande majorité très cis-genre et hétéro-centrés ça vient de nos vécus à nous et ça vient des réalités matérielles qu'on connaît en école ça ne veut pas dire que les autres vécus ne sont pas légitimes et qu'on ne devrait pas en parler donc il y a des ateliers qui en parlent cet après-midi et demain n'hésitez pas à y aller aussi les conférences qu'on vient de donner est à un point de départ et à un peu une sorte d'ouverture générale sur ces jessies qui vont se poursuivre sur le week-end et le but c'est d'entamer une réflexion autour du sexisme qu'on va essayer tous et tout ensemble de déconstruire dans nos écoles on voudrait aussi rappeler que bien qu'on fasse tout ce qu'on peut l'ISF n'est pas exempt de ce genre de comportement on a eu des cas récemment qui nous sont remontés même si on ne va pas en parler parce que les personnes concernées ne souhaitent pas l'aborder mais voilà il faut savoir que ça arrive ici aussi donc c'est à nous aussi de se remettre en question et c'est d'autant plus pour ça que ces jessies ce week-end sont importants et qu'on est super contentes d'avoir l'occasion de parler de tout ça que ce soit pour parler du sexisme en école d'ingé ou pour en parler dans nos milieux militants voilà et on vous remercie d'avoir joué le jeu et d'être venu c'était chouette merci Merci.